OneFootball Sponsory cette vidéo, merci beaucoup à cette application mobile qui parle de foot de toute l'actualité Elle est très complète et gratuite, je vous conseille d'aller faire un tour, tous les liens dans la description Hey yo tout le monde c'est SD, j'espère que vous allez bien, on est parti les gars pour un nouvel épisode de Vous Retaper C'est l'épisode de combien ? 6 je crois, en ce samedi, on va encore une fois regarder Vous Retaper Merci à tous ceux qui envoient énormément de contenu pour ces vidéos, elles sont pour vous hein Moi je l'ai fait pour moi mais surtout pour vous parce que voilà ça me fait plaisir de découvrir un petit peu vos équipes Et vous, vous vous amusez et ça vous permet aussi de passer dans une vidéo, c'est plutôt cool cette interaction là Vous pouvez bien entendu toujours m'envoyer vous retaper, je rappelle qu'il n'y a que deux façons de m'envoyer des retaper C'est soit sur Twitter, sur le hashtag vous retaper avec les photos hein, les photos, plus elles sont de bonne qualité Plus vous avez de chances de passer, je le répète encore et toujours Donc voilà, merci à tous ceux qui envoient des retaper sur le hashtag, vous retaper sur Twitter Si vous n'avez pas Twitter, et bien vous pouvez m'en envoyer sur le Discord, dans le salon vous retaper, voilà vous pouvez en envoyer Voilà, encore une fois, si vous avez une photo de bonne qualité, vous avez plus de chances de passer Dans cette vidéo vous allez voir qu'il n'y a quasiment que des beaux screens Donc, voilà, si vous voulez être passé, mettez les petits plats dans les grands Et voilà, vous aurez la possibilité de passer dans une des vidéos On est parti aujourd'hui pour 10 nouvelles personnes J'espère pour vous que vous êtes dedans, voilà, on verra bien Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez Et bien sûr à dire selon vous quel est le retaper le plus beau de cette vidéo Voilà, c'est la petite interaction à chaque fois qu'elle s'écoule Et n'hésitez pas à interagir entre vous Donc voilà, je vous attends, j'attends de vous retaper, il n'y a que ces deux façons là Ça sert à rien de m'envoyer sur Twitter en message privé Ça sert à rien de m'envoyer sur Instagram ou Snapchat ou quoi que ce soit C'est sur Twitter ou Hashtag Ou alors c'est sur le salon Discord, vous retaper Voilà, bref, vous avez compris un petit peu le principe N'hésitez pas à mettre le pouce bleu si vous aimez A me follow sur Twitter, Insta, Discord Et bien sûr, si vous aimez mon travail Le meilleur moyen de me prouver que vous aimez ce que je fais C'est regarder quelques pubs sur ma page Ultipe Merci à tous ceux qui le font C'est complètement gratuit, ça vous prend juste du temps On est parti les gars pour le premier retapé Allez, on est parti, premier retapé du jour C'est Tulga8181 du Tarn Peut-être que tu viennes chez moi, peut-être qu'on se connaît Je sais pas, en tout cas Tulga81 Un Tarné qui m'a envoyé un retapé Vous le savez, je suis de casse, donc c'est marrant Qui m'a envoyé un retapé avec les Girondins de Bordeaux Voici l'équipe bordelaise de Tulga Voilà, Tulga, c'est un pseudo marrant, j'aime bien Alors, on a vu Maya, enfin Maja L'ancien joueur de Sunderland qu'on a vu Notamment dans la série de Sunderland Si vous avez pas vu sur Netflix La très bonne série Sunderland Et bien on voit qu'il y a Yamaha dedans Et il a été recruté par Bordeaux On a, on a, on a, on a Bernard Donny prêté par Bordeaux à Nîmes Aïssa Mandi, l'ancien Rémois On a Koundé, bien sûr, qui est parti à Séville Mais qui est encore là dans le jeu Donc c'est un très très bon joueur On a Julio Cefatal qui a gagné la canne Reguillon, côté gauche Qui est très intéressant Yassin Adli, l'ancien parisien Qui a été recruté pour 5 millions Par les Bordelais On a du Sandro Tomali, bien sûr Que vous connaissez Chuck Weiss Qui a fait une belle canne aussi Avec le Nigeria Hudson Doi Qui est le petit crack de Chelsea On a Malcom, bien sûr Il a pris Malcom L'ancien Bordelais, Malcom Qui est de retour Et Raphaël, les A.O. C'est pas mal Il a essayé de prendre un petit peu de Ligue 1 Un petit peu des joueurs Qui étaient à Bordeaux Je trouve ça plutôt sympa Est-ce qu'il a réussi à valider le challenge On va voir ça de suite La réponse est oui En 4 saisons Voilà, c'est la petite note qu'on me donne 4 saisons pour la réussite de se retaper Il a battu City en finale Ça commence très très fort Vous êtes très chaud On va voir s'il y a beaucoup de réussite ou pas aujourd'hui Et on y va directement pour la deuxième personne Allez, deuxième personne C'est un retapé assez original Vu que c'est avec Midgerland Voilà, un club un petit peu méconnu Bon, on le connait un petit peu comme ça Mais c'est vrai que c'est pas forcément un club qu'on connait le plus C'est Tequila qui m'a envoyé ce retapé Eh, vous avez les meilleurs pseudos aujourd'hui Tequila, hein Qui met un petit peu de bouteille Qui a fait un petit retapé Alors, qui est le joueur de base de cette équipe ? Je pense que c'est Evander Le joueur de base de cette équipe C'est un petit crack du jeu Je crois qu'il joue 10 à la base Donc, il nous a fait Moïskin sur le banc Qui va normalement signer à Everton On a Mabil que je connais pas du tout Bentaleb, Gibbs-White Ok, l'ancien joueur des Spurs Pavlenka qui est exceptionnel C'est l'un des meilleurs gardiens du jeu On a May Qui est, je crois, du Bayern Empadou de Chelsea Ferland-Mendy côté gauche C'est pas mal Gemny, c'est le joueur de De l'Akpoznan Eriksen Oh, il a pris Eriksen Mais c'est très offensif Ce triangle du milieu de terrain Avec Rames et Et Wander derrière Ça me paraît un petit peu offensif Et puis l'attaque Bélé-Brandt Voilà, on a une connexion Avec des joueurs qui jouent en Allemagne Et Sébastien Haller qui jouait en Allemagne également Mais qui a signé à West Ham Donc c'est pas mal Une belle petite équipe de Magelland Et malheureusement pour lui Il a perdu en 8ème de finale de Ligue des Champions Contre Tottenham Après 5 saisons Malgré tout, l'équipe est belle Et voilà, le projet est assez intéressant Il n'y a pas beaucoup de budget Donc c'est très très compliqué Et je te félicite parce que T'as osé Et c'est aussi ça qui est intéressant Allez, nouvelle personne Et je me demande si c'est pas quelqu'un Qui joue en mode Daltonien Parce que là, les couleurs sont un petit peu vives C'est un retapé, je ne l'ai pas dit Pardon, avec Rosenborg Et la petite note qu'on me dit C'est que c'est une équipe Full, donc remplie De joueurs scandinaves Donc en termes de D'idées C'est trop trop cool Moi j'adore quand vous faites ça Les gars, continuez à faire des retapés Un petit peu originaux En termes de joueurs Pris dans vos équipes Donc déjà on a Lunin dans les cages Qui est le joueur du Real Madrid Donc c'est vraiment pas mal Il a 87 de général Le mieux de terrain Nelson Ailleurs Euh, non ouais Nelson il est parti Il est ailleurs Donc c'est terrible Donc c'est pas mal Franchement honnêtement C'est pas mal du tout Il y a le petit Mel Côté droit Le petit Youcler Alors là Youclerod Youclerod Je ne sais pas comment on prononce ça Latéral gauche Que je ne connais pas du tout Pour le coup On a Sanderberge Hautegarde Que vous connaissez On a Transcend Aussi qui est un petit peu connu Et puis il attaque Larsen Tchalov Et Skovolsen Donc c'est pas mal du tout Son Skovolsen n'a pas énormément augmenté Parce que c'est un joueur d'armant Qui peut monter un petit peu plus On a sur le banc du Allende Du C'est Allende en plus Je crois qu'on dit avec le A Avec le O Le petit rond au dessus C'est Allende Azoro Que je ne connais pas du tout Benes Bien sûr Qui joue Qui joue à Montion Lagbar Et Fosum Ok Bah écoute Franchement moi j'adore Moi je suis un petit peu en kiff Et il a réussi le challenge En 5 saisons Il a battu Arsenal en finale Je te félicite Parce que c'est trop cool De faire ça Continuez à faire des Ben des idées comme ça Vous avez plus de chances de passer Je vous le dis Parce que moi je kiffe Donc continuez L'équipe est trop sympa Et c'est original Donc jeu sur valide Allez on va partir maintenant Au Pays-Bas Pour une nouvelle équipe Du PSV Arindoven Le grand PSV De retour Je vous le dis Parce que l'équipe est XXL XXL Voilà XXL Avec Donnarumma dans les cages Bien sûr 91 Qui a énormément progressé On a une défense Complètement hollandaise Avec Delirte Van Dijk Ça quand t'as une défense Comme ça Bah t'es solide Militao Angelinho sur les côtés Donc on a du Brésil Sur les côtés Angelinho je sais pas S'il est brésilien J'ai un petit doute Mais en tout cas Ça ressemble C'est un joueur de City On a De Jong Lo Celso Oh là Ça défend pas trop Mais pourquoi pas Il y a De Jong Qui défend Mais bon Est-ce qu'il aurait pas Flu un joueur Un peu plus défensif Que Lo Celso Et on a SMS Sargei Minikovic Savic En 10 Pourquoi pas J'aurais peut-être Réinversé SMS Et Lo Celso Et puis l'attaque Bergwin Lodano Voilà les joueurs de base Et Mbappé en pointe J'aime trop cette équipe Parce qu'il a été Alors il a pris Beaucoup de joueurs Un petit peu connus Mais il a pris des joueurs Un petit peu hollandais Il a construit une équipe Pour qu'il y ait Des atomes crochus Entre les joueurs Je trouve ça plutôt Plutôt stylé On a Dumfries sur le banc Avec Lunin Yesus Enfin Deos Pardon Et Kay Harvitz Qui est à 90 C'est quand même énorme Donc l'équipe exceptionnelle Et il a remporté le challenge En 5 saisons Face à Liverpool Mais l'équipe est vraiment Très très forte Il n'y a rien à dire Elle est vraiment énorme Mais elle m'a fait Une bonne impression Allez on part maintenant Sur un retapé Avec l'Atalanta Bergam Alors j'ai pas dit les noms Pardon C'est Super Skirt Juste avant Rosenborg C'était Théo Combrel Excusez moi J'ai complètement oublié De vous dire les noms Donc voilà Théo Combrel Super Skirt Je suis désolé J'ai oublié de vous citer Quand même J'abuse un petit peu On a Noah Landro Qui nous a fait un retapé Avec l'Atalanta Bergam Un club qui est qualifié Pour la Ligue des Champions Donc c'est plutôt pas mal Et du coup Il nous a fait une équipe L'équipe U23 de l'Italie Voilà pour la petite note Qu'on me donne Donc l'équipe U23 de l'Italie Avec l'Atalanta Bergam Ça donne ça On a Odero L'ancien joueur de la Juve Dans les cages On a Mancini Qui est un joueur de base De cette équipe De l'Atalanta Romagna Bastoni C'est pas mal Ils ont une belle défense Barrella Avec Zagnolo Et Tonali C'est du lourd Franchement On a Tonali Qui défend Barrella Qui peut faire un petit peu Box to box Et Zagnolo Derrière Qui s'occupe vraiment D'alimenter C'est vraiment pas mal On a ensuite Orsolini Sur le côté gauche Chiesa Côté droit L'équipe est belle Et puis Coutroné Qui va s'engager Je crois à Wolverhampton Ou qui s'est déjà engagé Au moment où vous regardez La vidéo Là-bas Et Moïskine Pareil C'est deux joueurs qui vont sûrement aller en Angleterre Ou qui sont en Angleterre Peut-être au moment où vous regardez Du coup C'est une équipe exceptionnelle Ils ont Piccoli Ensuite sur le banc Mandragora Pellegrini Et Vido Cette équipe est très très belle honnêtement J'aime beaucoup le projet Encore une fois De mettre l'équipe Even3 Parce qu'on découvre des choses Et l'équipe est très très sympa Donc je te félicite Noah Pour se retaper Et malheureusement pour toi Tu perds en quart de finale De Ligue des Champions Contre la Juve Malheureusement Un autre club italien Mais c'était cool De faire ça En plus avec la Talenta Donc moi ça me plaît Je valide Bravo à toi Pour l'idée Et pour Et pour De nous permettre De nous montrer ça On va essayer de finir les phrases correctement Parce que sinon Non pas ça Casse les couilles Encore un Casse les couilles Voilà Allez on passe A la prochaine personne La prochaine personne Elle est un petit peu étonnante Parce que c'est un Retaper avec Brunswick En D3 allemande Ah oui C'est la D3 Et nous retrouvons du coup Marco Qui nous a fait ce petit retaper En D3 Voilà Ce qu'il donne Et l'équipe est très 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 sympa On a déjà Fariniez Un joueur des Millen Milleneros Je sais plus quoi Milleneros Je sais plus comment on prononce Le nom de l'équipe là Mais un club affilié à Lens On a Umtiti Délirt Déjà en défense centrale Umtiti Un peu trop sous-côté Cette année Il s'est blessé énormément Et j'ai l'impression qu'il est Du même niveau que Mapu Alors qu'il est exceptionnel Umtiti On a Tcherné côté gauche On parle beaucoup du arsenal On a Djao Concelo Que Sari N'aime pas trop Donc on verra S'il le garde ou pas Et puis le milieu de terrain Arthur Pogba Angel Gomez Qu'est-ce que vous voulez de plus Je vous le demande L'équipe est très sympa Honnêtement Le triangle est cool Et puis Angel Gomez Qui a énormément progressé Et puis ensuite On a du craquage Avec Ousmane Dembélé Avec Kylian Mbappé Et le petit joueur de base C'est Abdoulaye Pour Brunswick Voilà c'est le joueur Qui a la plus grosse évolution Et du coup il a mis Il a mis titulaire bien sûr On a le deuxième joueur De Brunswick Sur le banc C'est Sauerland Voilà Et puis il a Sancho Il a Puig C'est Liba Donc il a du beau monde Malgré tout Voilà C'est pas mal Qu'est-ce qu'il a fait Avec cette équipe Il a réussi à gagner La Ligue des Champions 5 saisons 3 buts à 2 Alors ça a dû être compliqué Parce qu'il devait monter De D3 en D2 Ensuite de D2 en D1 Et ensuite se qualifier Pour la Ligue des Champions Ça a lui laissé Que deux saisons Pour réussir le challenge Il a réussi On peut que le féliciter Le petit Marco Et puis C'est une très belle initiative De partir d'aussi loin Allez on se retrouve Encore une fois Avec l'Atalanta Vergam C'est un petit peu le club Que vous aimez bien aujourd'hui C'est Jordan M Qui nous a fait se retaper Avec l'Atalanta Cette fois-ci C'est une équipe plus classique C'est pas forcément Les U23 italiens On a du Stracocha Dans les cages déjà On l'a pas trop vu aujourd'hui Franchement Vous avez Vous êtes calme Parce que normalement Stracocha Il est pris 3-4 fois Par vos retaper Donc aujourd'hui ça va Il y a Manchini Du coup Toujours en défense centrale Avec Koupa Mekano Et De Hirt Bon C'est de la jeunesse C'est de la qualité Ça mange pas de pain Dira-t-on On a du Tonali Rabio Pourquoi pas Rabio Calibre Donc il a récupéré assez vite Nabil Vekir Bien sûr Le Néo Joueur du Bêtis On a Castagne Qui l'a mis latéral gauche C'est un genre Que sur FM Je fais plus jouer côté droit Pourquoi pas En tout cas latéral gauche C'est un genre de base Du coup de cette équipe De la Talenta Bernadevsky Bien sûr que vous connaissez L'ancien joueur de la FIO Et puis une attaque Moïskin Et Lotaro Martinez C'est du lourd C'est du lourd Il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi C'est du très très lourd Est-ce qu'il a réussi A gagner la Ligue des Champions La réponse est oui En 5 saisons Il a battu l'Atletico 3 buts à 2 Et voilà encore un retapé validé Vous êtes chaud les gars Vous êtes chaud aujourd'hui Vous êtes très très fort Allez il reste plus que 3 Retapé les potes On a Izou Izou Non Izou Izou qui nous a fait un retapé Avec OCR déjà Donc un club de Ligue 2 Il part de loin Voici l'équipe On a Sonny Letton Déjà qui est à 80 général C'est un joueur que j'ai fait monter Un petit peu plus haut Lors du dernier retapé hier Donc n'hésitez pas à aller voir On a le Romero Donc Romero c'est celui Qui a signé à la Juve Mais qui est prêté Quand même Au Genoa On a Saliba Dans les Dans Dans la charnière centrale Et qui lui aussi D'ailleurs a signé quelque part Mais qui est Quand même prêté Dans son club Donc il a signé à Arsenal Prêté à Saint-Etienne Conan Bien sûr c'est un joueur cheaté Il y a quelques patchs Qu'il a été monté à 87-88 On a Youssef Atal Il est algérien Goretzka Solaire Donc c'est pas mal C'est des joueurs très jeunes On a Pomica Le petit crack aussi Etats-Unis On a John Fiat Arp Côté gauche Nicolas Pepe à droite Qu'on annonce Même je pense que pour vous C'est officiel Il est à Arsenal Parce que je tourne C'est quoi C'est mardi 30 Donc voilà Pour vous replacer dans le contexte Et on a Coutroné en pointe Il a fait progresser Begraoui Le petit crack Drosser Il a bien fait progresser Il a pris également Diop Qu'il a monté un petit peu Il a pris Sands Voilà des joueurs Que j'avais déjà pris Dans des clubs de Ligue 2 En France Est-ce qu'il a validé Challenge ? La réponse est oui En 5 saisons En battant la Juventus Mais vous êtes trop chauds Aujourd'hui franchement Vous arrêtez pas de gagner Alors que moi je perds Tous les week-ends Vous êtes méchants Casse les couilles D'accord Voilà Allez on passe Sur l'avant-dernier Il vous reste plus que 2 chances D'être pris dans cette vidéo Et oui c'est peut-être toi Qui viens d'être pris là Devant ton écran Et qui est très content Mais malheureusement Sur les milliers de personnes Qui vont regarder cette vidéo Il n'y en a qu'une Qui a été prise à ce moment là Et c'est Hugo Hugo il s'appelle Hugo Donc des Hugo il y en a plein Bonjour à tous les Hugo C'est Hugo et Quinzade du coup Alors bah L'équipe de Trabzonsport Voilà en Turquie Qu'est-ce qu'il nous a fait Avec Trabzonsport ? Qu'est-ce qu'il a pu faire Avec cette équipe ? Déjà il y a le petit Yassizi Qui est le joueur de base Je pense Et qui est un joueur Qui est pisté par l'île Dans la réalité On retrouve du froutuel Bah il y a un Romagnoliv Onesden C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Onesden Qui est prêté Par l'Inter Milan En début de saison Arons Midland Niles Donc Midland Niles Normalement il joue plutôt De l'autre côté Voilà Je sais pas ce qu'il nous a fait Florentino Qui a 89 Et ma z Puig 88 Phil Foden en 10 C'est pas mal Et puis on a Barco Et Ferreira Le joueur colombien Et puis ensuite Il a mis Ogbulut Et Turkmen Sur le banc Histoire de prouver Qu'il avait bien Respecté Bon là c'est une équipe Très très jeune On a beaucoup de jeunes cracks Donc voilà Et il a malheureusement pour lui Perdu en quart de finale De Ligue des Champions Contre les Blues Voilà mais bon Après il part de loin La Turquie c'est pas facile Donc on va quand même Louer son geste C'est la dernière personne C'est la dernière personne Et c'est Dinoz Avec deux Z Qui nous a fait Se retaper C'est la dernière personne du jour Il faudra attendre la semaine prochaine Pour les autres personnes Bien sûr Désolé à tous A tous ceux qui sont pas pris Du coup voici Ils ont retapé avec le Havre Le club le plus vieux de France Bien sûr Avec Onana dans les cages On a du Harold Mukudi Qui a signé à Saint-Etienne On a du Bubakamara Enso Kidagba Donc là c'est full France A part Onana Mais la défense PSG PSG Marseille Bah le Havre On a Nathan Nandez En numéro 6 Devant la défense Ok il est peut-être un peu petit Pour ce poste là Mais pourquoi pas C'est un joueur assez besogneux Donc ça peut le faire Abdeli Avec Cuizance A côté de lui Abdeli je ne connais pas Je connais pas du tout Abdeli J'ai jamais vu de ma vie Cuizance à côté On connait très très bien Il joue à Mosheul Akbar Et puis l'attaque Oyarzabal Sila Moussasila de Monaco Et Hiroki Abe Le petit japonais Qui est là Pourquoi pas Et puis sur le banc On retrouve du Brahim Du Mayembo Fofana A six fois C'est sûrement des joueurs Du Havre Je suis pas expert du Havre Je vous avoue Mais c'est assez sympa On découvre des joueurs Voilà Et il a validé Non il a pas validé Pardon Il a raté le challenge A la cinquième saison En huitième de finale Bon écoutez Ça arrive Ça arrive Je tiens à remercier Shadow et Astellium Qui sont mes modérateurs Pour les retaper Je tiens à vous remercier Tous les deux Parce que c'est eux qui me font Les sélections à chaque fois Donc gros big up à eux On peut leur faire un petit coeur Dans les commentaires Après oui Si vous êtes pas pris Par ces deux personnes là Peut-être pas leur faire de coeur du coup Ouais ouais on aura que 4 coeurs Désolé Bref je vous laisse ici pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à aller voir les vidéos Qui sont sorties dans la semaine Merci pour vos retours ces derniers temps Vous êtes assez géniaux On est déjà monté à 58 000 abonnés Ça monte très très vite en ce moment On était à 57 000 la semaine dernière Donc c'est énorme Bref Je vous fais des bisous On se retrouve demain pour la carrière reine Soyez là demain C'était SD Tchuss